Les langues se délient autour du prince Andrew. Et les révélations gênantes pleuvent au sujet du duc d'York, accusé de viol aux Etats-Unis et désormais Persona Non Grata au sein de la famille royale britannique. Cette fois-ci, C.E.S.T. son mariage avec Sarah Ferguson qui a été évoqué par son ex-femme de ménage. Ou plutôt leur divorce Tony Cruan en mai 1996 après que le scandale dans lequel était empêtrée la mère de Béatrice et Eugénie a éclaté. Bien que séparé de Fergie, le prince Andrew aurait gardé Ses affaires, au palais de Buckingham. Bien qu'elle n'y ait pas vécu, son maquillage était toujours posé sur une coiffeuse. Avant, je devais ramasser tous ces eyeliner, mascara et poudre, épousseter en dessous et les remettre tous les jours, a expliqué Charlotte Briggs au sein. Mais elle n'a jamais été là. Elle ne vivait pas là-bas et elle n'était certainement pas la bienvenue après ce qu'elle avait fait, s'est étonnée l'ancienne femme de ménage du prince Andrew. Mais ce n'est pas tout. Comme le maquillage de son ex-épouse, le duc York a précieusement gardé plusieurs de ses vêtements. Ses vêtements étaient là, ses chaussures aussi, et même sa robe de mariée était toujours accrochée dans l'armoire. C'était effrayant, s'est souvenu Charlotte Briggs. Tout était posé comme si elle était là. Je ne comprenais pas pourquoi je nettoyais tout ça alors qu'elle n'allait pas revenir. En plus, la robe de mariée de Sarah Ferguson est une pièce qui prend beaucoup de place. Cette tenue, blanc ivoire, possédait en effet une traîne de 5 mètres et un voile de 6 mètres. Sarah Ferguson, soutien indéfectible du prince Andrew divorcé depuis plus de 20 ans, le prince Andrew et Sarah Ferguson entretiennent toujours de très bonnes relations. Ils s'ailliment et se soucient beaucoup l'un de l'autre, confiait une source aux médias britanniques. Ils ont vécu ensemble pendant la pandémie. Cela a ravivé quelque chose et je peux voir un deuxième mariage se produire si tout va dans le sens d'Andrew. Selon elle, les ex-époux seraient d'ailleurs plus proches que jamais. En juillet dernier, Fergie avait déjà défendu son ex-époux face à ses détracteurs, assurant que ce dernier était un homme gentil et bon, ainsi qu'un père formidable pour ses filles, quels que soient les défis auxquels il doit faire face, je resterai fermement engagé dans notre relation de coparent. Dépouillée de ses titres militaires par Elisabeth II, le prince Andrew peut compter sur son ex-femme. Sous-titrage ST' 501